Alors je m'appelle Bertin Tressia, c'est mon seul prénom. 4 avril 1990 et du coup j'ai 28 ans. Je suis née à Seclin, dans le nord. J'ai des origines, mais un peu lointaines, genre grand-parent, tout ça, italien, anglais. Et c'est tout, je pense qu'il y en a assez. J'ai trois petites sœurs, Ginger, Mérédith et Léa. Prénom original, je sais. Valenciennes. Oui, j'ai quatre chats et un chien. Alors mon Yuski, c'est Hawkeye. Mes chats, j'ai Luna, Gray, Iris. Et le quatrième, on ne l'appelle pas trop. C'est mon bébé. J'appelle tout le monde mon bébé, mon amour. Oui, j'ai fait dix ans de patinage artistique sur glace. J'ai commencé, j'avais à peine marché, j'avais trois ans. Trois ans jusqu'à treize ans à peu près. Non, pas du tout, je ne fais pas de musique. J'écoute la musique, mais je n'en fais pas. J'ai fait mon CAP et mon BP de coiffure. Mon BP styliste visagiste en coiffure. Je n'ai pas fait de bac. J'étais directement en apprentissage juste après. J'ai fait une année de lycée générale. Et ensuite, je suis partie en apprentissage. Ça s'est passé très bien, vu que c'était une amie de la famille. Du coup, ça s'est très bien passé. J'ai été embauchée direct. C'était mon premier et mon seul, on va dire. Parce qu'après, je suis vite partie dans la télé-réalité. Télé-réalité girl, on peut le dire. J'ai pas vraiment de pire expérience, en fait. Tout s'est toujours très bien passé. Après, ouais, non, j'ai... Ah, peut-être que si, j'ai coupé un peu l'oreille d'un client. On peut dire ça, ouais. Ouais. Et c'est pas arrivé qu'une fois, d'ailleurs. Mon job de rêve, on va dire dans le blogging. Blogueuse, mais à travers le monde. Genre, je suis payée pour voyager et pour écrire des articles. On est venu me chercher. J'ai jamais fait de casting, tout ça. On est venu me chercher sur Facebook. Ouais, au final, j'ai fait un casting. Et j'ai été prise. Donc, voilà, j'ai commencé ma première télé-réalité il y a six ans maintenant. Ouais, 2012. Ouais. En télé, je garde que les bons souvenirs. Après, oui, j'ai, on va dire, un regret, c'est d'avoir fait une connerie avec un candidat. D'avoir été plus loin alors que j'étais en couple. Non, j'ai pas envie de lui accorder de l'importance. Tant qu'on me propose et tant que j'adore ce que je fais, je continuerai. Après, voilà, si j'y trouve plus mon compte, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'adore partir en tournage. Donc, voilà. J'ai beaucoup voyagé, moi, avec toutes mes saisons. J'ai fait les États-Unis, Las Vegas, Hollywood. J'ai fait le Brésil, l'Afrique du Sud, la Thaïlande. L'Europe, j'ai fait l'Espagne. J'ai fait la Pologne, j'ai fait l'Allemagne. J'ai fait la Hollande. J'ai fait l'Angleterre. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait la Grèce aussi. C'est très différent. C'est très différent, on va dire. Pour la ville, je vais dire New York. Parce que voilà, c'est la ville. J'adore. Et pour les plages, tout ce qui est mer, tout ça, la Thaïlande. Ouais. Plages paradisiaques, les cocotiers. Très chill. Sur ce que j'ai fait, ça dépend ce qu'on cherche. Après, je dirais aussi l'Afrique du Sud, parce qu'il y a plein de paysages différents. Il y a de la montagne, il y a la mer, il y a les animaux. Enfin ouais, j'ai adoré vraiment l'Afrique du Sud aussi. Français, c'est déjà bien. Même si en français, je ne suis pas calée. Anglais, je me débrouille. Je me débrouille bien. La fête. La fête. Je fais énormément la fête. Je suis mes DJs, je vais en festival. Je fais mes vacances aussi en fonction de la musique. Donc ouais, on va dire la fête. Je peux dire la fête encore ? La fête encore, ouais. Non, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien chiller. J'aime bien voyager. Je ne sais pas si c'est un hobby, ça, voyager. Je voyage régulièrement. Donc oui, on va dire ça. Ça changera de la fête, parce que sinon, on va dire, elle abuse un peu. Je fume énormément. Je suis une très grosse fumeuse. Après, une addiction. La fête encore, j'ai envie de te dire. Non, ouais, après, j'aime bien la bouffe. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis très complexée. Je n'ai pas confiance en moi. Mais je galère à bien manger. Donc, on va dire, ouais, je suis addicte à la nourriture. Pas du tout de mariage. Alors, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas d'enfant. J'aime bien ma vie, voilà, seule. Enfin, pas avoir de... Parce que je considère un peu l'enfant comme un boulet. C'est un peu triste de dire ça, mais ouais, je... Non, non, je ne veux pas être rattachée à quelqu'un. Alors, si vraiment, je voudrais me marier, mais ce n'est vraiment pas dans mes objectifs, les Maldives. C'est, voilà, une magnifique destination de rêve. Très peu d'invités. Petit comité. Vraiment, ma famille, sa famille. Vraiment, ouais, je n'ai pas envie qu'il y ait dix mille invités. Un petit truc sympa. Où j'aimerais vivre ? Pas en France. Pas en France. Dans un pays où il fait chaud. Où il y a la mer. Où j'en prends plein la vue tout le temps. Où les gens sont sympas. Je dirais, vers la Thaïlande, Bali, tout ça. Ouais. Plus une vie à la cool. Ouais. Moins de superficialité. Dans 20 ans, je n'en ai aucune idée. Je suis très... Je vis au jour le jour. Je ne me prends pas la tête. Je ne sais pas de quoi il fait demain. À tout moment, je me fais renverser par un bus. Donc, je ne sais pas du tout. Dans 20 ans, j'espère avoir de l'argent, être entourée de mes amis, de ma famille, mes animaux, dans une belle maison. Et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, voyager, tout ça. Mon objectif de vie. Tiens. Bah de faire ce que j'aime. De faire ce que j'aime. J'ai pas envie de dire succès, tout ça. C'est pas ça. Moi, c'est plus une belle vie où je manquerai de rien. Où ma famille ne manquera de rien. On aura la santé. On sera heureux. Et voilà. Une vie simple, mais belle.